Nous faisons la grève du travail domestique parce qu'il est réservé aux femmes, qu'il n'est pas payé, qu'il n'est pas reconnu et qu'il est obligatoire. Le féminisme à travers les époques, un documentaire produit par Angelina sur Jadéfeu. Vous n'oubliez pas mes gars, mais vous oubliez d'où vous venez. Rappelez-vous déjà qui vous a créé, c'est ça. On veut la fin du patriarcat. Un groupe de femmes ensemble, ça renverse les montagnes. Pour moi, le féminisme, c'est vraiment cette volonté d'égalité en femme. Cécile Arnaud, présidente de l'association féministe Les Vendéennes. Souvent, et je sais que des fois je passe un peu pour la chiante et la lourde, souvent la définition du féminisme est vraiment faussée. Tout de suite qu'on dit féministe, c'est « je ne suis pas féministe ». Le côté « comme si je ne haïssais pas les hommes ». Aujourd'hui, et que ce soit toute génération confondue, moi j'ai déjà entendu dire, oui, de toute façon féminisme, d'avoir ce côté vraiment négatif du féminisme. Alors que de base, tout le monde devrait être féministe. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est la définition, j'invente rien. C'est vraiment cette notion de volonté, d'égalité entre les hommes et les femmes. Et qu'on parle de salaire, qu'on parle de droit, c'est vraiment cette volonté-là. Et de par mon association, comment j'en parle, comment je le mets en place ? Moi, je le dis de toute façon à chaque fois lors de mes présentations avec l'Indie des Vendènes, Noël Devey, c'est le côté, je le dis, moi je suis fière de le dire que je suis féministe. Que je suis féministe. Et par exemple, même j'ai un petit garçon, et j'en parle avec lui, et même avec toutes les femmes, je leur dis, je dis, oui, je suis fière de le dire. Parce qu'avec la bonne définition, c'est, entre guillemets, la normalité. Et quand un homme me dit, non, non, il y a même des femmes. Moi, j'ai déjà été un peu choquée sur des femmes qui disent, non, mais c'est bon, je ne suis pas non plus féministe. Mais si, en fait, quelque part, tu devrais. Et c'est pour ça, moi, que ça me, entre guillemets, ça me choque. Il y a plein de choses qui me choquent, mais surtout ce terme-là, sur cette notion, sur ce manque de défense. Au niveau de la définition, en fait, il est faussé. Après, je dis, c'est un peu comme tout, il y a le féministe, le féminisme vraiment poussé à son maximum, etc. Il y a des extrêmes, c'est comme dans la politique, c'est comme dans tout, de toute façon. C'est comme dans la gentillesse, c'est comme dans la bêtise, etc. Et moi, au niveau de l'association, au niveau des Vendéennes, en fait, ce côté féministe, c'est pour donner la parole aussi aux femmes, sur ce côté, en fait, de leur donner de la valeur au féminisme. C'est vraiment ce côté, écoutez, quand je rencontre des femmes, etc., où on a un peu ce discours de dire, non, non, je ne suis pas féministe, si, 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 regarde bien ce que ça veut dire. Et c'est vraiment cette notion d'égalité et de valeur. Et en fait, c'est plus, effectivement, à travers nos conversations que je ramène un peu, entre guillemets, on va dire, cet équilibre sur ce qu'est vraiment le féminisme. Et puis après, dans nos soirées, enfin, dans nos événements, parce que ce n'est pas forcément que les soirs, dans nos événements, c'est ce côté, en fait, de discuter et de ne pas se sentir seule face à certaines situations. Et en fait, on se rend compte qu'en discutant, on se dit, ah, putain, mais oui, moi, je ne suis pas seule. Moi aussi, je vis la même chose, etc. Et du coup, ça régule un petit peu tout ça. Et ça permet aux femmes de se sentir mieux quand elles repartent. Et de se dire, oui, si, si, moi aussi, j'ai mes droits. Moi aussi, j'ai le droit d'égalité, etc. Je pense qu'au niveau de l'éducation, déjà, que ce soit mes parents, mes grands-parents. Moi, j'ai eu 36 ans au mois de mai. De par mes parents et mes grands-parents, de par l'éducation, déjà. Le côté, les femmes, c'est à la maison, c'est à la cuisine, etc. Je pense qu'à aujourd'hui, et là, c'est pareil. Moi, après, ça dépend de l'éducation. Moi, je sais que je suis une famille de trois filles, trois sœurs à la maison. C'était le papa qui était roi, entre guillemets. Et puis, c'était les enfants, en plus les filles qui faisaient, etc. Que ce soit la cuisine ou le ménage, etc. Mais sans avoir une éducation négative. Mais parce que c'était dans les mœurs, c'était comme ça. L'éducation était comme ça. À aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup évolué de ce côté-là. Et de par la société d'aujourd'hui, et puis je pense que les réseaux sociaux ont énormément aidé sur ce côté-là. Sur la liberté, sur cette notion de... Non, on n'est pas que des femmes pour être des femmes au foyer, d'être à la cuisine, faire le ménage, etc. Moi, je sais que rien que de par ma génération, ça a évolué déjà dans ce sens-là. Donc, je pense que là, au niveau des combats de nos... Je ne vais pas dire de nos ancêtres, mais de nos parents, nos grands-parents, c'était le côté... Tu sais, je pense qu'ils suivaient un petit peu. Il n'y avait pas cette notion de mouvement, de dire, allez, se révolter. Même s'il y a... Je crois que c'était le dernier, au mois d'août, on avait fait un LDB à la Chôme. Et il y a quatre femmes âgées qui sont venues, elles connaissaient très bien les lieux. Et puis elles m'ont dit, écoute, on a vu l'événement, et on s'est dit, allez, on vient, etc. Et elles sont venues, du coup, avec nous. Et elles nous ont raconté comme quoi, elles, quand elles étaient jeunes, elles, c'était le côté oubli, c'était des rebelles qui a coupé leurs yeux au-dessus des genoux. Et puis que non, elles, entre guillemets, tapaient dedans, puis elles se révoltaient elles-mêmes, quoi. Êtes-vous choquées ? Non. Et par quoi, me direz-vous ? Quoi de plus banal, en effet, pardon, de plus courant qu'une femme en pantalon ? Elles sont au moins aussi nombreuses, et sans doute plus nombreuses, que les hommes qui portent le cheveu long. Elles se montrent ainsi, publiquement, avec la plus large décontraction. Et pourtant, pourtant, toutes ces femmes sont hors la loi, et ne le savent même pas. Pendant, madame, je constate que vous portez le pantalon. Est-ce que vous avez une autorisation d'un protecteur de police pour le faire ? Non. Est-ce que vous savez que, théoriquement, vous devriez en avoir une, d'autorisation ? Non, je ne savais pas. Il existe une loi qui vous oblige, ou à ne pas porter de vêtements masculins, ou alors à demander d'autorisation, c'est exact. C'est un gars. Il n'y a pas de lois. C'est des... c'est des bobards, je suppose. C'est peut-être loufoque, mais ce n'est pas nouveau, ça date de 1800. Réperdit, paru au journal officiel ? Oui. Tiens, dernière nouvelle. Non, elle date de 173 ans, la nouvelle. Et oui, en effet, ce n'est pas une blague. C'est au contraire tout ce qu'il y a de plus sérieux. La preuve. Le préfet de police informait que beaucoup de femmes se travestissent et persuadées qu'aucune d'elles ne quitte les habits de son sexe que pour cause de santé. Alors, après quelques considérants, article 2, toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Article 3, cette autorisation ne sera donnée que sur le certificat d'un officier de santé dont la signature sera dûment légalisée, et en outre, sur l'attestation des maires ou commissaires de police portant les noms, prénoms, professions et demeures de la requérante. Article 4, toute femme trouvée travestie qui ne se sera pas conformée aux dispositions des articles précédents sera arrêtée et conduite à la préfecture de police. Archive de l'INA, quand le pantalon était interdit aux femmes, datant de 1973. C'est qu'à partir de 2013 que les femmes peuvent porter officiellement un jean. Cela à cause de l'ordonnance de 1800 de la préfecture de police de Paris, qui interdisait aux femmes de porter des vêtements masculins, le jean en faisant partie. Donc je pense qu'un petit peu aujourd'hui, on a cette facilité avec les réseaux sociaux de montrer nos révoltes, de montrer ce qu'on pense, de dire ce qu'on pense, d'avoir ces femmes qui veulent un peu briser les codes, etc. Je pense qu'il y en avait déjà assez pas mal. Dans les anciennes régénérations, elles n'avaient pas les réseaux sociaux pour le montrer, ou pour partager comme les informations, l'accessibilité qu'on a aujourd'hui. Il y a quand même des évolutions pour le droit des femmes. On ne va pas se mentir non plus. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Que ce soit en tant que femme tout court, quand tu vois, puis après c'est selon les pays, etc. Quand tu vois par rapport à l'avortement, que ça fait avancer et reculer, avancer et reculer, bon, là c'est pareil, malheureusement c'est pas partout pareil. Et puis il y a des pays qui sont plus aidés que d'autres. Sur le plan, en tant que maman aussi, en tant que jeune fille aussi, il y a énormément de choses. Si je te donne un exemple, c'est vraiment cette notion de la précarité par rapport à tout ce qui est lié aux protections hygiéniques, il y a encore pas mal, beaucoup de choses à faire. Et puis après, bien sûr, c'est au niveau du professionnel, sur l'égalité salariale. Alors même, après ça c'est vraiment mon avis sur l'égalité, tu vois, sur l'égalité salariale, c'est sûr. Mais surtout l'idée de la position de la femme dans le monde de l'entreprise. Et tu vois, je me suis même posé la question, même si on avance, on avance, est-ce qu'il y aurait vraiment un genre d'égalité, tu vois ? Ça c'est cette question-là. Bon, ma génération, voilà, moi je suis dedans, etc. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé les Vendènes, parce que quand je suis rentrée dans le monde professionnel, j'ai pris une sacrée claque, quoi. Là c'était vraiment été de... Ah ouais, d'accord. Donc le fait d'être une femme, ok, ça se passe comme ça, ok, d'accord. Donc après, c'est... Chacune a son expérience, et chacune voit comment elle vit la chose, etc. Mais les Vendènes aussi, c'est fait pour ça aussi, tu vois. C'est le côté de... Ok, je ne suis pas toute seule, je sais qu'on se voit minimum une fois par mois, ou ça ne va pas être le côté où on crache pas sur les hommes ou quoi que ce soit. Ce n'est pas cette notion-là du tout. Au contraire, c'est vraiment se soutenir et s'entraider, de reprendre une énergie, de se booster pour le mois suivant, etc. Tu vois, les femmes qui se rencontrent dans les Vendènes, il n'y a pas de hasard. Si la femme, elle se parle entre elles, etc., si elle se rencontre, pour moi, c'est parce qu'elle voulait aller, il fallait qu'elle se rencontre. J'ai des femmes qui m'ont remercié en me disant merci, parce que tu vois, j'ai rencontré un tel et un tel, maintenant on ne se lâche plus, c'est comme si on s'était toujours connus, etc. Et donc tu vois, tu as cette notion de soutien. Effectivement, tu peux très bien être très bien entourée, d'avoir plein de potes, de ne pas avoir, de trémer t'entourer, ce n'est pas forcément de se sentir seule, mais d'avoir, de rencontrer d'autres femmes. Tu vois, ça t'apporte en fait encore un œil extérieur, d'avoir d'autres partages qu'entre tes potes, en plus tes côtés copines, etc., ce n'est pas forcément objectif, tu vois, tu as ce côté, puis même ce côté famille. Mais quand tu as un œil extérieur, vraiment, entre guillemets, tu as cette première rencontre et tu discutes avec une femme, elle a raison, etc., où tu sens que le partage t'inspire, etc., comme je dis, c'est, tu discutes, tu rencontres selon l'événement, parce que moi, selon chaque soirée, il y a un thème, etc. Et comme je dis, si tu as une notion de, si tu as une opportunité professionnelle, c'est génial, c'est super, et il y en a eu, etc. Après, moi, c'est vraiment le côté social, où maintenant, j'ai des amis, j'ai des personnes chères, avec qui j'ai rencontré lors des Vendées, que je ne connaissais pas du tout avant, et que, tu vois, ça a accroché, il y a eu ce feeling, etc. Donc, tu peux très bien être très bien entourée, ce n'est pas pour autant que les Vendéens ne peuvent pas t'apporter un petit truc en plus. Mais si je reviens au combat, il y aura toujours, regarde, tu vois, quand les lois d'avortement sont sorties, alors qu'elles étaient là depuis des années, tu te dis, ok, il y a encore du taf, et puis, je ne sais plus la citation de Simone Veil, mais qui disait, je ne sais plus sa citation, où le côté, il ne faut jamais rien lâcher, sur le côté, de toute façon, les femmes, malheureusement, il faudra toujours taper dedans, il faudra toujours taper du point pour montrer qu'on est là, parce que sinon, si on relâche, malheureusement, ça reviendra, et puis, tout ce qu'on a pu, pourquoi, nos ancêtres, nos grandes dames se sont battues, malheureusement, on peut vite les perdre, quoi. Je pense qu'au niveau des rapports hommes-femmes, ça vient aussi quand même beaucoup au niveau de l'éducation. Tes parents, tes parents t'inculent, que ce soit un homme, une femme, deux femmes, ou deux hommes, etc., ils t'inculent, ton éducation, tu es le reflet quand même de ce que tu as pu voir quand tu étais plus jeune. Après, quand tu grandis, à toi de te faire tes propres idées, etc., mes parents, à un moment donné, ils m'ont parlé de féminisme ou quoi que ce soit. Moi, ça n'a pas été, j'ai eu mon éducation, et puis après, c'est en grandissant que tu te tournes un petit peu et tu te dis, tu regardes un peu le monde et tu te dis, ah tiens, ça, c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, l'information diffuse tellement vite que ça peut être très positif comme ça peut être très négatif, malheureusement. Selon l'enquête de Genèse du Service statistique ministériel de la Sécurité intérieure, datant de 2021, 40% des femmes sont victimes de comportements à caractère sexiste ou sexuel au travail et 95% d'entre elles subissent des comportements sexistes au travail et 55% d'entre elles subissent des conduites non désirées à caractère sexuel. Bon, se faire appeler la petite, tu vois, alors que t'es la dirigeante de la boîte. De faire le côté, oui, ben non, vous êtes une femme donc vous y arriverez pas et des trucs comme ça. Après, c'était surtout ce côté parole, tu vois, de ne pas se sentir capable parce que t'es une femme ou... Après moi, de mon côté, ça a plus été du côté perso ou ça a plus mangé et le côté pro, c'était vraiment ce côté d'être vue comme une petite. J'ai un visage qui fait pas mon âge donc plus ce côté, ça peut pas être la dirigeante ou elle en est pas capable parce que c'est une petite jeunette, tu vois, plus ce côté-là et puis après, bon, après c'est les connaissances, oui, ou, enfin, ma petite sœur qui, elle a un poste bien de responsable haut, tu vois, et puis bien placé, quoi. Et puis elle, oui, elle s'en est mangée sur le côté de... Là, c'est pareil, en étant enceinte, c'était le pire. Oui, bah t'es pas malade. Alors qu'elle devait porter, tu vois, des valises de représentantes et tout, etc., machin. Et en bas, non, c'est bon, monter l'escalier, tout, bon, c'est bon, t'es pas malade. Et des trucs comme ça et en fait, de par le côté... Plus le côté maman aussi, moi, j'ai déjà vu des femmes qui passaient des entretiens pour dire, est-ce que vous allez être enceinte ? Est-ce que vous... On va me poser la question, mais est-ce que vous projetez d'avoir un enfant, etc., alors qu'ils ont pas le droit de... Donc t'es là de... OK, donc ça veut dire que si j'ai le projet d'être maman, ça veut dire que tu vas peut-être pas forcément moucher parce que je vais être maman. Donc ça, et ça, c'est un truc qui me révolte sur ce côté de... C'est quand même magique qu'on donne la vie. On crée un humain et le fait de créer un humain nous fait, entre guillemets, perdre la crédibilité auprès des dirigeants. Je suis devenue féministe un peu malgré moi, j'ai l'impression. Il y a quelques années, je dirais, cours en lycée parce que j'étais juste super en colère. Parce que... Agression, parce que... Je sais pas, d'un coup, j'ai mis mes petites lunettes de féministe et j'ai remarqué que... Pourquoi j'ai pas les mêmes droits ? Pourquoi je me fais mal regarder dans la rue si je tiens la main de ma meuf ? Pourquoi je me fais toujours reprendre par un mec en soirée ? Enfin, voilà, je pourrais citer plein d'exemples comme ça, mais... Donc, pour moi, c'est vital. Et puis, c'est aussi... Super. Alors, il n'y a pas de terme en français pour ce mot, mais ça donne vachement de pouvoir en fait aussi d'être avec un groupe de meufs et juste de s'entraider et de recommencer à être bienveillante dans des cercles exclusivement féminins. Parce que je pense qu'on s'est beaucoup tapé dessus aussi entre meufs. Il y a eu vachement cet esprit de compétition. Moi, je l'ai beaucoup senti quand j'étais plus jeune. Et je crois qu'il y a un vrai truc de sororité à des cités qui est en train de revenir et c'est cool, quoi. Enfin, il faut, je pense. Moi, je suis dans un collectif de fanzines féministes et on organise pas mal d'événements, des concerts, des arpentages de livres et tout. Et on a beaucoup ce retour, beaucoup de la part des mecs, que, ah non, ils ne vont pas venir parce que c'est un truc féministe, parce qu'il y a beaucoup cette idée du féminisme radical où on va nous dire que nous, les féministes, on est agressives, on est violentes, qu'on décribilise notre cause en étant violentes alors que la seule chose qui est violente, les gars, c'est le patriarcat et en fait, notre violence, elle est là en réaction à un système qui est déjà violent. Nous sommes le 9 juin 1974. Il s'agit de la grève des femmes, organisée par le mouvement de libération des femmes et diffusée au JT de 20h. Sur leur affiche, s'inscrivait en violet la grève des femmes. Archive de l'INA. La couleur violette, utilisée par les suffragettes en Grande-Bretagne ou par les femmes aux Etats-Unis, réclamant le droit de vote au XIXe siècle, est devenue le symbole du féminisme. Le violet, synonyme de lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, un mélange de rose et de bleu, stéréotype des couleurs respectives associées au genre masculin et féminin. Je dirais qu'il y a 30 ou 40 ans, c'est arrivé après en France, mais ça a démarré plus aux Etats-Unis, où il y a beaucoup de meufs racisées, notamment des femmes trans qui ont lancé des grands mouvements. Il y a eu les suffragettes avant encore. Il y a eu plein de mouvements, mais j'ai l'impression que pendant longtemps, c'est resté un espèce de féminisme un peu blanc et bourgeois. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas parce que la plupart des personnes concernées par le féminisme ne se reconnaissent pas dans ces cases blanches et bourgeoises. Et du coup, on a besoin de créer un féminisme un peu plus inclusif. Et puis, je reparle encore des personnes queer, mais elles sont hyper importantes dans la cause parce qu'elles font vachement évoluer le féminisme. Et du coup, pour moi, un féminisme qui n'est pas inclusif et qui n'inclut pas tout le monde, y compris les personnes handicapées, les personnes racisées, les personnes queer, bien sûr, et puis pas que les femmes cis, surtout, ce n'est pas du vrai féminisme. Tu ne peux pas parler de libérer une minorité si tu en libères qu'une et en plus la plus privilégiée parce qu'on sait qu'en étant une meuf blanche, tu es quand même plus privilégiée que si tu étais une meuf trans noire. Il y a un peu cette pyramide des privilèges qui est toujours là et je pense qu'il faut qu'on en soit consciente. Pour me concernant, je trouve ça dur de séparer le féminisme du militantisme mais moi, je suis beaucoup partie revenue, partie revenue, parce qu'en fait, être militante et féministe, ça te prend une énergie monstre et c'est super fatigant et en fait, on ne peut pas demander aux féministes d'avoir l'énergie de faire de la pédagogie tout le temps, d'être en manif tout le temps, de créer des actions tout le temps. Ce n'est pas possible, on est humaine aussi. Du coup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise féministe. Déjà, si perso, les gens ont une éthique et s'ils savent en quoi ils croient et ce pour quoi ils luttent et surtout comment parce qu'il y a mille façons de lutter, c'est OK. Je veux dire, chacun, chacune, fait comme il peut. Et à la toute base, on est un collectif de fanzines féministes. C'est un groupe de meufs au départ qui s'est dit « En fait, moi, j'ai plein de copines artistes, j'ai plein de potes qui écrivent, qui prennent des photos et tout. Pourquoi elles ne sont jamais publiées ? Pourquoi même dans les milieux un peu indés, gauchos et tout, on ne les voit pas ? » C'était vraiment ce postulat de base de rendre visibles certaines femmes artistes surtout. Et en fait, depuis, ça a beaucoup évolué. Donc, il y a eu plusieurs fanzines. On en sort, on ne se met pas de deadline. On en sort quand on a le temps, quand on a besoin, quand on a envie parce qu'on a toutes et tous des taffes et tout à côté. Donc, on essaie de respecter le temps de la vie perso de chacune. Et du coup, avec les fanzines, on a commencé à créer des événements, genre on fait pas mal de concerts où pareil, on n'invite que des groupes de meufs, souvent du punk et tout. C'est très chouette. Au Lézard, qui est un bar assez connu de gauche au Mans. Sinon, il y a aussi d'autres événements qu'on fait dans des lieux alternatifs, genre un peu des journées un peu pédagogiques en fait, on en parlait tout à l'heure, mais où on va réunir les gens autour d'un bouquin ou alors d'un atelier collage par exemple. Comme ça, ça nous permet d'avoir des discussions, de présenter les fanzines. En général, on fait aussi un infokiosque, mais du coup, là-dessus, tu peux trouver plein d'infos hyper utiles et surtout d'éditions déjà prêtes à être imprimées et libres de droits. Donc pareil, ça permet de faire un petit stand informatif pour les gens. Et le dernier événement qu'on a fait, justement, c'était un arpentage de livres, donc une lecture commune d'un livre, d'un des fondements de bouquins féministes, de Belle Houck, qui est assez connu, qui a théorisé pas mal d'idées aux Etats-Unis et qui a été traduite en France il n'y a pas si longtemps aux éditions de divergentes. Donc on a lu ce bouquin et après on a fait une restitution commune pour essayer de comprendre le livre. C'est une manière de lire un bouquin hyper théorique et un peu chiant à lire de manière plus marrante et à plusieurs, donc ça va vachement plus vite. Et puis après, ça permet le débat et là, entre autres, bon moi, le livre, je ne l'ai vraiment pas trouvé incroyable parce que j'ai l'impression que quand on est, quand tu es déjà très très informé sur le féminisme, quand tu reviens un peu en arrière, c'est difficile et là, c'est donc la volonté de changer de Belle Hook et qui parle surtout de la masculinité et des mecs et de comment faire changer les hommes et tout. Et c'est vraiment un bouquin, je pense, qui est adressé aux hommes qui veulent se mettre au féminisme ou essayer de comprendre ou de devenir des bonnes alliées. Donc en vrai, c'était vraiment un événement à vertu pédagogique et je crois que ça a pas mal marché. On a eu des retours d'hommes qui étaient là, qui ont eu une révélation, qui ont compris vachement plus de trucs, qui ont compris ce que c'était le patriarcat, qu'est-ce qu'il leur avait fait. Voilà, je crois que c'est ça qu'on sait. Maintenant, je vois que les ados à cet âge-là, ils sont déjà vachement au courant grâce à la vulgarisation sur les réseaux sociaux et je pense qu'il y a aussi tout un poids genre des séries et tout. En vrai, ça compte vachement mais je pense que le féminisme, il avancera que quand on aura plus de représentations aussi dans les médias et les fictions qu'on regarde et dont on se nourrit tous les jours. Je vois bien qu'il y a certaines séries sur Netflix qui ont vachement fait parler, je ne sais pas, genre Sex Education, Earthstopper et tout, il y a plein de séries qui commencent à parler vraiment du féminisme. Après, je sais bien que c'est aussi le capitalisme qui reprend ça pour se faire de la thune mais d'un côté, ça aide quand même pas mal. Moi, je pense que c'est un truc d'influenceurs aussi, je ne parle pas que des influenceurs internet, réseaux sociaux et tout mais je veux dire des personnalités publiques qui aussi s'expriment de plus en plus et appuient leur position de plus en plus et ça, à mon avis, ça peut faire changer les choses. Puis après, je pense qu'il y a aussi toutes les actions concrètes qu'on fait tous les jours. Féministe autrefois, à l'époque de mes parents, bon, le féministe s'était un petit peu mis de côté. Renée Marie, 75 ans, à la retraite. Car la femme travaillait, a resté chez elle, travaillait, a gardé ses enfants donc ce n'était pas question de sortir. Et elles étaient souvent habillées quand même, portaient souvent du noir, c'était assez, assez vieux, quoi. Donc pour elle, le féministe, il n'y en avait pas beaucoup. Donc elle restait à la maison travaillée, gardait les enfants ou peut-être vraiment les gens de ville mais bon, c'était, on ne les voyait pas souvent. On disait quand les parisiens venaient, c'était des, je ne sais pas plus le nom, les parigaufs, on n'aimait pas tellement les parisiens parce qu'ils étaient évolués un peu plus que la campagne. Après, moi, à mon époque, ça a quand même évolué. Là, c'est pareil, en campagne, bon, il y avait quand même pas mal d'enfants dans les maisons, il y avait davantage d'enfants que maintenant et donc, moi, personnellement, j'ai été travaillée et on a sorti jeune pour aller travailler à 14 ans. Donc, on se sentait un peu plus féministe parce que, bon, on avait un petit peu d'argent de poche donc on se sentait un peu plus de liberté mais sans en avoir quand même à faire des sorties parce que, bon, les week-ends, on n'avait pas de week-ends. Si on voulait sortir, c'était que le dimanche et à certaines heures, il fallait être rentré et il n'y avait pas comme il y a aujourd'hui. On se sentait un petit peu féministe quand même mais à notre manière, quoi. On ne se maquillait pas comme maintenant, on n'avait pas de... mais bon, on était heureux quand même. Selon l'époque, on a toujours été heureux quand même, on a aussi tout le monde pareil. Donc, il n'y avait pas... Après, forcément, ça a évolué année par année. Mais l'évolution, je trouve peut-être qu'elle était un peu vite quand même. parce que l'évolution quand même de maintenant, c'est quand même, je pense, que c'est un peu... Certaines choses, c'est un peu trop. Il y a beaucoup de choses qui sont bien de l'évolution. Mais même moi, avec mes enfants, bon, après, c'est pareil. Moi, je travaillais à la ferme. Bon, mes enfants ont quand même sorti, ils sortaient quand même un peu plus que moi, je l'ai fait. Mais ce n'était pas non plus féministe comme maintenant. Elles auraient sûrement préféré avoir un peu plus de liberté que les jeunes au maintenant. Mais bon, là, c'était pareil. Tout le monde était la même chose. Puis, on vivait heureux de toute façon. Je pense qu'on vivait plus heureux que maintenant. Même qu'on était moins féministes, les femmes ne sortaient pas comme maintenant. La femme au foyer restait au foyer. C'était les jeunes plus que les enfants qui allaient travailler. Mais après, quand les femmes étaient mariées, elles restaient à la maison qui s'occupaient de ses enfants. On était toujours féministes quand même, mais pas comme maintenant. On aurait peut-être aimé un peu plus avoir de liberté. Et féministe, je pense aussi, c'est que l'homme aide un peu à la femme. Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de ça. C'était les femmes qui faisaient le travail et les hommes n'aidaient pas. Alors, je pense que maintenant, être féministe peut être plus aidée. Pour le mariage, on se mariait plus jeune que maintenant. Mais normalement, on n'avait pas le droit d'avoir d'enfant avant le mariage. C'était interdit. Donc, voilà. mais malheureusement, beaucoup se mariaient enceintes parce qu'il ne fallait pas d'enfant avant. comme mes parents, maman s'est mariée comme ça. Mais quand elle est à la messe, elle est passée que par une petite porte parce qu'elle n'avait pas le droit de passer par une grande porte. Il n'y avait pas... Voilà. Pour ne pas se faire voir, il fallait se cacher. Il fallait cacher... Donc, ça, c'était interdit de se marier. C'était un gros péché. Mais, donc, il n'y avait pas d'enfant avant le mariage. On se mariait soit enceinte, mais pas... Si tu avais un enfant, c'était pas... Normalement, c'était pas le droit. Donc, moi, à mon époque, mais... Déjà, il y en avait qui en avait des enfants. C'est déjà, ça a commencé il y a... C'était... Moi, je me suis mariée enceinte. Bon, mes parents, ça ne vous a pas dérangé. Mais certaines familles, c'était pas bien. Donc, mais il y en a qui en avaient des enfants avant. La semaine, ben oui, oui, après mes parents, moi, à mon époque, il y en avait qui en avait avant. Ça ne faisait pas plaisir aux parents, mais c'était accepté. C'était pas... Oui, il n'y avait pas, mais autrefois, ben non, c'était le mariage, il ne fallait pas. Il n'y avait pas touché la femme. Tu vois, donc l'homme avait quand même le droit de faire plus ce qu'il voulait que la femme. Tu vois ce que je veux dire. La femme, elle n'avait pas quoi de coucher avec un homme. Mais l'homme, tu vois, coucher avec la bonne. Et ça, c'est arrivé que la bonne se trouvait enceinte. Après, moi, à mon époque, ça commence à y avoir des préservatifs, mais encore, bon, pas beaucoup quand j'étais jeune. Plus après. Mais il n'y avait rien du tout à l'époque de pilule. Donc, de ce côté-là, c'est quand même, bon, ça a bien évolué quand même. Heureusement. Heureusement que la femme a le droit de choisir si elle s'est avortée ou pas. Mais comme c'était, il y avait beaucoup de trucs de religion, c'était un crime de se faire avorter. Les croyances n'étaient surtout pas avortées, c'était un crime. À notre époque, c'était quand même l'homme qui avait le plus de droits que sur la femme. C'est l'homme qui commandait le plus. Bon, on n'était quand même pas privés, mais c'est quand même l'homme au temps de mes parents. Bon, c'est quand même l'homme qui était plus le chef à la maison. C'est-à-dire que c'était comme ça. ça n'a pas empêché d'être heureux quand même, mais c'était quand même l'homme qui avait l'autorité sur sa femme. Pas comme maintenant, parce que maintenant, c'est les deux. C'est ce qui est très bien. De ce côté-là, je trouve que c'est très bien que l'homme soit moins présent que la femme a autant de partage que son mari. pour moi, les deux égalités, je trouve que c'est très bien. Donc voilà, mais ça, l'homme était quand même le chef. Et ça a duré, moi, à mon époque quand même. Ça, c'est l'époque de mes parents et de mes grands-parents. C'était l'homme qui était le chef de la maison. Donc, les sorties, ils n'avaient pas envie de sortir. Puis, s'il avait envie de... Il se faisait davantage plaisir si tu vais que la femme. hein ? Voilà. Mais, mes parents vivaient heureux quand même. Mais l'homme, c'est sûr qu'était quand même le chef. Comme la femme restait à la maison et elle ne gagnait pas, elle ne gagnait rien. Comme la mère était au foyer et elle ne gagnait pas d'argent, il n'y avait que ceux qui étaient salariés, mettons, oui, s'il y en a qui étaient salariés, nous, on était toujours en ferme. Même que la femme a travaillé, elle aidait son mari, elle s'occupait de ses enfants, mais il n'y avait pas de salaire. Voilà. Ça, c'était... Tout ce qui a travaillé comme ça a été comme ça. Même, maintenant, ça a changé, mais même moi, à mon époque, je n'avais pas de salaire moi non plus. On n'était pas là, par contre, on n'était pas déclaré, étant agriculteur, que je parle, on n'était pas déclaré comme maintenant. Donc, ça, par contre, ces droits-là, on les a perdus à la retraite, on avait le droit beaucoup moins à ce qu'on n'avait pas cotisé. Voilà. On a toujours travaillé, mais sans être payé. Voilà. Ça nous semblait normal. Voilà. Pour nous, c'était normal. C'est-à-dire qu'on vivait heureux, c'était tout le monde comme ça. Il n'y en avait pas plus ça que l'autre, c'était pour tout le monde. C'était mère au foyer. Bon, peut-être qu'en tant ouvrier, que la femme s'est trouvée à un travail, puis encore, c'était même pas sûr. Il fallait mettre les enfants gardés, il n'y avait pas de garderie comme maintenant. C'était pas la même chose. Mais beaucoup de femmes restaient, c'était les mères au foyer, qui avaient quel salaire qui rentrait. C'est sûr que la vie n'est pas comme maintenant. Il y a ça aussi. Mais on était heureux, très heureux. Nous, on était nombreux à la maison, mais on travaillait bien. On s'amusait bien. On s'amusait bien ensemble. C'est sûr qu'après, on sortait, on allait au bal, on rentrait au cinéma, à 5 heures, il fallait être rentré. On sortait en vélo, mais pas de mobilette. Voilà, donc, tout ça, ça a bien changé. Les femmes n'existaient pas, on n'imagine même pas à quel point elles étaient invisibles en 68. Elles étaient 1% à l'Assemblée nationale et on ne les voyait nulle part. Elles n'avaient pas de professeurs à l'université et le pire, c'est qu'on ne s'en apercevait même pas. Michelle Hiddels, co-autrice, MLF, 50 ans de libération des femmes. Aucune femme s'est manifestée. Je n'ai jamais connu, moi, je n'ai jamais connu qu'une femme s'est manifestée et qu'elle n'était pas contente. Non, non, il n'y a pas de manifestation, parce que la femme voulait s'il voulait ça. Non, c'était... On était habitués, donc on vivait comme ça. Moi, j'ai jamais connu des manifestations. Même pas autant de mes parents, même... Après, non, les manifestations ont commencé au mois de mai, en 1968. Les jeunes. là, par contre, tout le monde doit se souvenir de ça. Là, ça commençait déjà... On était juste mariés, ça commençait déjà à se révolter un peu. Les femmes, quand même, enfin, les jeunes ont commencé à se révolter. Oui, qu'à partir de là, sinon avant, moi, je n'ai pas connu... Tout le monde s'attendait bien. On était... Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de... Les pauvres, celui-ci n'est pas bien, l'autre, non. Tout le monde était... de ce qu'on avait. On ne savait pas tout ce qui allait se passer à cette époque-là parce qu'on n'était pas habitués aux manifestations. Alors, donc, on ne savait pas. Alors, on se disait si ça évolue trop vite, ça ne va pas être mieux. Alors, on était entre les deux sans savoir si c'était bien ou pas les manifestations. Il y a certainement des choses qui ont été bien pour manifester. Mais, bon, on pourrait le m'en dire on n'était pas... On n'était pas habitués alors on ne savait pas ce que ça allait donner, finalement. Bon, puis je pense qu'ils ont peut-être une raison de manifester qu'après, bon, toujours, ça a été en... Oui, en augmentant les manifestations, ça a toujours existé après. Et puis les gens en voulaient toujours plus. Ils voulaient plus de droits, voilà, comme nous, on a eu. Peut-être qu'ils avaient raison en certaines choses, oui. c'est normal aussi. En principe, oui, c'était les jeunes. Ça avait fait beaucoup de bruit, cette manifestation en 1868, là. C'est là, ça avait commencé à bouger un peu, là. Les gouvernements, ça commençait un petit peu à bouger, là. Parce que les jeunes voulaient un peu plus de ce qu'ils avaient, là. Bon, puis c'est normal. Donc, c'est là que ça commençait. C'est pour ça qu'on s'est dit que l'évolution allait trop vite à cette époque-là, donc on se disait. Ben oui, parce que, bon, puis effectivement, ça a quand même, à partir de l'heure, ça a quand même évolué assez vite. Et pourtant, juste après mai 68, en quelques mois, ces femmes vont se faire entendre et rattraper le temps perdu. C'est la naissance du MLF, le mouvement de libération des femmes. C'en est fini. Elles ne cesseront plus désormais de prendre la parole. Je vais prendre, professionnellement parlant, les différences salariales. Rémi, photographe et mécanicien nautique. Parce que c'est vrai et je l'ai vu, j'ai demandé à certaines collègues. Je pars du principe que si t'es à charge égale de travail, pour moi, c'est pas juste qu'une femme soit moins payée qu'un homme. Je veux dire, à partir du moment où les deux font la même chose et les deux rendent le boulot pareil, je comprends pas. J'ai bossé avec des gens qui avaient 55-60 ans. Donc oui, ils sont de la vieille époque et c'est des gens bornés. Maintenant, ça va évoluer avec nous, la nouvelle génération. Et c'est triste à dire, mais on pourra rien faire avec les anciens. C'est comme ça et voilà. malheureusement, on peut pas faire mieux que à partir du moment où si la personne est renfermée, on essaie une fois, deux fois, trois fois, ça sert à rien. Je veux dire, qu'on la laisse dans son coin. Voilà. On avance nous, mais de notre côté. J'ai eu aussi du... Enfin, j'ai vu des... On va dire du... Enfin, du sexisme, mais ça relève plus du harcèlement que du sexisme, mais parce que c'était une femme au travail. Avec des jeunes. Des jeunes, parce que, je sais pas, ils voulaient se prouver quelque chose, j'en sais rien. Mais, pareil, malheureusement, on peut rien faire. T'auras beau leur prouver par A plus B qu'elle est plus compétente que toi, lui, s'il veut croire que parce que c'est une femme et qu'elle n'a pas le droit de travailler, malheureusement, il peut rien faire. Et c'est ça qui est dommage dans ce jour. Moi, je me sens concerné, par exemple, pareil, dans ma salariale, ça me révolte, que une femme gagne moins qu'un homme travaille égal. Des choses toutes bêtes, vous avez vos règles et tout ça. Pour certaines femmes, moi, je prends un exemple de quelqu'un de ma famille, elle en fait des malaises. Va travailler en faisant des malaises. et il me semble qu'il n'y a pas une loi qui veut passer qui est des congés menstruels. Je ne dis pas cette bêtise. Ce serait bien, tu vois, sans que les femmes en abusent, mais, je veux dire, sans parler de les bloquer une semaine et les payer une semaine, mais je vois, il y en a, ça tombe dans les pommes. et va dire à une couvreuse qui travaille sur un toit, va travailler alors que tu peux tomber dans les pommes. Ça, ça me révolte un peu parce que je me dis, c'est dommage, je veux dire, c'est humain, c'est naturel. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de médicaments contre ça, il n'y a pas de... Donc, oui, tu vois, ces choses-là, ça me révolte. Justement, comme il y en a qui sont complètement bornés sur le fait qu'il faut que ça reste des hommes, déjà, justement, avoir une vie de famille, c'est compliqué. Avoir une vie de couple, c'est compliqué. Parler de ce sujet, c'est compliqué. Mais si en plus, elle veut se battre pour prouver qu'elle en est capable, ce sera encore plus compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a encore personne qui y est arrivé. Mais je pense que tant que quelqu'un ne sera pas en haut, ne tiendra pas les rênes, ça ne sera pas. C'est dommage. Mais je souhaite bon courage à la future femme qui nous dirigera parce que ça va arriver, je le sais. Et j'espère quand même pour faire fermer des bouches, tu vois, parce que... Donc, il faut les mettre au courant dans nos générations futures et il faut laisser ça dans nos générations futures. Mais oui, quand on regarde le passé, ça influence encore sur notre présent dans le sens où politiquement parlant, il n'y avait que des hommes. que des hommes. Donc, oui, ça a été influencé par notre passé. Mais maintenant, c'est à nous de prouver le contraire. Aujourd'hui. promouvoir l'égalité de genre et développer du lien social entre les femmes. Anne Chupin, Katia Gillet, co-présidente de l'association Femmes Toutes Debout, Valérie Trichet, Yves Mauboussin, Laurent Millet, membre ou allée de l'association. Parce qu'on est parti d'un chiffre assez éloquent qui est tiré d'une enquête du Sénat, d'une commission du Sénat contre les violences faites aux femmes. 50% des féminicides ont lieu en milieu rural alors que seulement 30% des femmes y vivent. Donc, proportionnellement, il y a beaucoup plus de femmes victimes de féminicides qui meurent sous les coups d'un conjoint ou d'un ex-conjoint en milieu rural qu'en milieu urbain sans qu'il n'y ait le même réseau d'aide envers L1. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et on a créé notre association Femmes Toutes Debout, donc association féministe de soutien aux femmes victimes de violences mais pas que, qui permet de créer du lien entre les femmes via nos cafés des femmes, on pourra peut-être en reparler, et puis qui promeut l'égalité de genre. Oui, on a constaté qu'en milieu rural tout particulièrement, la société ne faisait quasiment rien pour accompagner les femmes. Il faut pouvoir se déplacer jusque dans les grandes villes, donc ici, Saint-Nazaire et Nantes, pour pouvoir trouver du soutien, des associations spécialisées, etc. Et les femmes en milieu rural n'ont pas forcément des facilités à se déplacer. En 96, j'étais en Thèse à Rennes et là, j'ai été avec des femmes victimes de violences mais en lien avec des associations pour organiser leur fuite et protéger leur fuite parce que c'est au moment de la séparation que le risque de féminicide est le plus fort. Et je croyais donc que ça, ça existait partout en France. et quand je suis arrivée à Mashkoul, que je suis devenue adjointe, donc on a des astreintes et puis on est en lien avec d'autres petites villes qui sont plus petites que Mashkoul et là, j'ai découvert que parfois, des femmes victimes de violences qui avaient réussi à échapper au coup, tout ce qu'on avait à leur proposer, c'est un logement chez quelqu'un qui s'était proposé qui pouvait être l'amie du mari violent. C'est là où j'ai saisi la première opportunité qu'il y avait, donc là, c'était femmes toutes debout pour faire quelque chose et faire bouger les lignes de façon urgente. Il y a eu des changements, il y a des liens qui se créent, un groupe de femmes qui se créent, il y a eu, mes collègues en parleront plus facilement que moi, mais le personnel de la communauté de communes qui a pu avoir accès à des formations, donc l'accueil des femmes dans les mairies aujourd'hui est assuré par des personnes qui ont été formées et oui, on a vu une évolution. Et l'idée même que la défense des femmes victimes de violences soit importante est devenue vraiment quelque chose de réel dans la politique locale. Il y a récemment, donc là, une femme s'est confiée et on était un groupe de femmes avec un homme et pas un, pas une n'a demandé depuis combien de temps ça dure, mais pourquoi t'es pas partie avant. Aucune question inutile et culpabilisatrice n'a été posée. Et là, vraiment, je me suis dit ça y est, on a changé d'époque parce que je repensais à la situation dix ans avant pour une autre femme dans le même groupe, pas un groupe soudé mais des gens qui vont au travail ensemble et là, le silence, c'était la règle et la honte, c'était ce qu'elle portait. Et là, c'était différent, c'est de la solidarité qui s'est exprimée dans un groupe qui n'est pas forcément qui est sensible aux actions de femmes toutes debout, de loin, de près, mais qui, ça y est, qui s'éduque, qui a compris et voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur pour cette femme. Nous mettons en place des cafés des femmes qui visent à créer du lien entre les femmes parce que c'est vraiment le point de départ de notre association, d'une part, et puis, ce manque de lien, cet isolement des femmes est une composante très, très importante des violences. Le manque de solidarité entre les femmes qui est structurel, l'isolement en milieu rural. Donc, nous mettons en place des cafés des femmes à raison d'une fois par mois dans une des communes, de la communauté de communes de M. Lerie-Atlantique, donc autour de Machprou, donc ça, c'est important. Et les discours qui reviennent assez souvent dans ces cafés, c'est la famille. Et la famille qui est affichée dans la société comme un idéal, comme un cocon, comme un espace sécure, mais qui ne l'est pas du tout, qui ne l'est pas pour toutes, en tout cas. Et le discours que l'on retient à chaque fois, c'est que les femmes s'emploient à faire famille, mais ce sont elles qui en payent le plus lourd tribut. Le plus lourd tribut en termes d'organisation, en termes de gestion mentale, en termes d'élevage des enfants, en termes d'éducation, en termes de perte de revenus. Perte de revenus. Parce que c'est elles qui vont faire l'effort de passer à tiers temps, à... Voilà. Et en fait, au bout du compte, on les laisse tomber et elles ont une retraite après petite. Il faut travailler jusqu'à 67 ans. Moi, j'en connais plusieurs comme ça. Ça, c'est vraiment une réalité et elle est dans les chiffres. C'est ça. Donc, elles font famille, elles mettent tout en oeuvre pour que la famille tienne, pour donner de l'affection, pour éduquer, pour organiser. Elles font taxi, elles soutiennent le conjoint. Comme dit Valérie, elles sont prêtes à sacrifier une partie de leur carrière professionnelle. Ce sont qui subissent le plus les temps partiels n'ont choisi, etc. etc. et à qui on va reprocher très vite une mauvaise organisation, une mauvaise éducation et qui souffrent de ça. C'est une parole des femmes qu'on entend dans les cafés. Elles souffrent de ça et leur position sociale, parce qu'on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'être femme, c'est aussi être dans un rôle, dans un rôle social et n'est pas toujours très très bien vécu par les femmes et on leur fait bien comprendre par la disqualification dont je parlais tout à l'heure, par le fait d'être jamais au top, toujours dans des injonctions contradictoires en tant que mère, en tant qu'amante, en tant que travailleuse, etc. Nous promouvons l'égalité de genre et ça passe par des interventions dans les lycées et les collèges, donc en particulièrement sur Mâchecoul et le G. À Mâchecoul, au collège Raymond-Conou, nous sommes nous avons participé à des débats autour de l'égalité garçon-fille, donc vraiment très intéressant en mixité et je trouve que la jeunesse elle est prometteuse, la jeunesse est prometteuse de ce point de vue-là. On a rencontré des adolescentes et des adolescents déjà très conscientisés sur les discriminations qui ont... Au travail ? Oui, au travail, au collège ils savent très bien analyser les propos qu'on leur tient sur leur physique, sur la façon dont ils se nourrissent et ce que ça signifie au niveau structurel et ils ne se laissent pas faire. Donc c'est quand même très très intéressant. Nous intervenons également à la MFR de Mâchecoul et là, nous menons des cafés des filles, c'est-à-dire que les filles dans cette structure sont en minorité, elles semblent quand même souffrir de leurs conditions du fait d'être en minorité et notre intervention a été importante et on va continuer. L'année prochaine, on continue un projet autour de ces cafés des filles. nous sommes intervenus au collège Pierre de Coubertin-le-Ger et je vais laisser Anne s'exprimer sur la question parce que c'est elle qui y était avec Valérie. Alors, nous sommes intervenus au collège auprès des sixièmes et des cinquièmes donc au collège Pierre de Coubertin-le-Ger et nous avons animé un jeu qui proposait aux jeunes de se placer sur des émotions face à des situations de violences sexistes et sexuelles. Donc, on a constaté qu'ils sont déjà très conscients et puis on a constaté que c'était vraiment très utile. C'est-à-dire que lutter contre le patriarcat c'est une chose mais parler aux enfants c'est peut-être même encore plus fondamental. C'est à cet âge-là en sixième, cinquième qu'il faut commencer à leur en parler. Les enfants ont le respect de la parole des uns des autres et ça, voilà. Ils peuvent avoir des avis divergents mais ils les expriment ils s'écoutent et ça c'était intéressant. Ils sont déjà pris dans des schémas très genrés pour certains mais là il y a le dialogue et puis ils reconnaissent les situations de violence. Ce qu'on a essayé aussi de porter que je trouvais intéressant c'est et Katia y a fait allusion tout à l'heure c'est créer une solidarité. alors une solidarité entre filles par exemple avec le café des filles dans un établissement scolaire où elles sont à moins de 5% c'est très important une solidarité entre femmes au pays de Ré et on voit l'effet c'est-à-dire qu'on est capable maintenant de proposer un logement rapidement entre nous à quelqu'un d'urgent et puis une solidarité entre personnes pour en situation de violence qui arrive pouvoir réagir et comment on montre quelque chose de positif quand on réagit plutôt que d'être bloqué dans le silence et pas pouvoir réagir et ça c'était intéressant avec eux et leur dire que c'était possible et nous donner des exemples s'ils l'avaient déjà exercé alors ça peut être aussi dans une situation de discrimination tout à fait haute que le genre raciste homophobe voilà et ils sont capables de se positionner sur ça je pense qu'il y a une évolution par rapport au patriarcat alors c'est peut-être aussi parce que je navigue avec ces personnes-là et donc mais c'est vrai que je pense qu'il y a une prise de conscience progressive et le jour où les hommes seront dans les associations féministes alors là oui il y aura une évolution moi ce que je remarque à l'heure actuelle c'est que oui des femmes beaucoup de femmes quand on organise quelque chose mais pas d'hommes ou peu ou très peu donc ce qui serait bien et ce que je souhaite c'est que justement progressivement le nombre d'hommes devienne beaucoup plus important selon l'INSEE en 2021 le revenu salarial moyen des femmes dans le secteur privé est inférieur de 24% face à celui des hommes reflétant encore un schéma patriarcal bien marqué avec pour beaucoup de femmes des contrats à temps partiel pour s'occuper du foyer familial et pour des emplois à un volume horaire identique le salaire moyen des femmes est inférieur de 15% à celui des hommes soit quasiment 400 euros d'ailleurs les femmes n'occupent généralement pas les mêmes postes que les hommes ni les mêmes secteurs des professions encore genrées avec des métiers du care pour les femmes et des métiers à responsabilité pour les hommes il y a encore des progrès à faire parce que de mon point de vue aussi même si ça c'est déjà une belle avancée car notamment au niveau de l'éducation l'éducation est très très sexiste dans le milieu de l'éducation la petite enfance le milieu enseignant d'enseignement premier degré deuxième degré on a une majorité de femmes professionnelles qui sont autant de modèles pour des enfants garçons et filles de qui les éduquent donc là on est quand même dans un univers très très sexiste et qui fait perdurer cette image auprès des enfants et des adolescents que ce sont les femmes qui éduquent ça c'est quelque part ce sont des métiers genrés qui n'évoluent pas dont la parité l'égalité en termes de visibilité de qui occupe les postes n'évoluent n'évoluent pas et ça participe de la déconsidération de ces métiers aussi plus un métier est féminisé moins il est considéré socialement moins il est rémunéré plus on va renier sur du temps sur du salaire sur des primes etc et pour revenir à ce que je disais au début et c'est en cela aussi qu'on fait perdurer cette activité qui est l'éducation des enfants l'élevage des enfants auprès des enfants et des futurs adultes qui auront peut-être en tant qu'hommes par exemple du mal à se considérer comme un futur enseignant de maternelle un futur puériculteur etc etc donc ça c'est vraiment très très important donc les femmes de manière générale éduquent à la maison éduquent à l'école éduquent en crèche soignent sont majoritaires dans les métiers du soin sont comptés voilà les discriminations niveau salaire et ça ça fait perdurer les choses je m'étais fait agresser et on m'a demandé comment j'étais habillée alors que j'avais 16 ans et que la personne avait 50 ans si même les adultes qui sont censés te protéger ils ont un doute sur toi comment tu veux à un moment donné avoir confiance dans le système ça faisait longtemps je pense que j'étais féministe depuis au moins le CP depuis qu'on dit masculin l'emport sur le féminin je vais coller ça ici parce que je sais que les gens le verront et c'est juste s'imposer en fait et j'adore cette idée je voudrais dire aussi qu'être féministe c'est pouvoir faire ce que l'on souhaite en tant que femme sans forcément répondre aux attendus sociaux et c'est en ça que je me sens féministe aussi c'est pouvoir faire de la décelle défense féminine sans être taxée de bagarreuse par exemple c'est pouvoir faire ce que je fais là aujourd'hui être dans des univers où je ne suis pas attendue sans être cataloguée de tout et n'importe quoi enfin voilà c'est aussi faire ce dont on a envie sans être discriminé le féminisme à travers les époques un documentaire produit par Angelina sur Jade FM je ne sais pas en parler au bar débattre de certains sujets avec des potes c'est déjà faire avancer le truc enfin je pense c'est peut-être un peu naïf de penser comme ça on a envie